Sous-titrage ST' 501 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 Mais non pas un camion, il est parti vers l'ouest, il a disparu. Nous avons pris peur, nous pensions que notre tour viendrait. Vous avez dit dans votre PV d'édition, dans votre entretien devant le CD-CAM, que cela se produisait pratiquement tous les jours. Est-ce exact, Madame le témoin ? Réponse comme je l'ai dit tantôt. Quatre ou cinq jours plus tard, le véhicule est revenu vers 18h ou 19h. Puis les gens étaient placés à bord de ce véhicule qui est reparti. Quatre ou cinq jours plus tard, le véhicule est revenu. À l'époque, comme mon nom avait été appelé, mon nom a été appelé, le véhicule était plein et j'ai dû attendre le prochain tour. Lorsque je lui ai demandé où on emmenait ces personnes, on m'a dit qu'on les emmenait à Campon-Canton, dans un bureau, pour qu'ils soient réunis avec leurs parents. Merci, Madame le témoin. Un dernier petit sujet à couvrir. Je vais revenir à la réunion présidée par Nunchia Borakhele. Dans votre entretien avec le CD-CAM, le 3 à bas, 93, 18, en anglais, 0067, 9, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 2, 6, 6, 7, 8, 2, 6, 6, Vous discutez, vous abordez la réunion présidée par Nunchia Borakhele et vous dites à un moment de votre description, je cite, « On nous a remis des brochures. » Je cite, « Vous souvenez-vous quelles étaient ces brochures distribuées à une réunion présidée par Nunchia ? » Je n'ai pas reçu de brochure. Je n'ai pas reçu de brochure. Peut-être que des brochures ont été remises aux participants, mais personnellement, je n'ai pas reçu de copie. L'accusation, le dernier sujet que j'aimerais évoquer avec vous est quelque chose dont vous avez parlé dans votre entretien. Avez-vous des membres de votre famille qui ont été arrêtés et exécutés sous le régime du Campuchia démocratique ? Je n'ai pas reçu de biologiques qui ont été arrêtés par Nunchiais. Mon frère aîné a été accusé d'être un soldat pendant un mois. Les membres de la famille de ma tante ont été accusés d'être un feudaliste. Tous les membres de la famille ont été tués. A l'époque, j'étais à Phnom Penh. Je ne savais pas que tous étaient tous pris et tués. C'était seulement après que je n'ai retourné à la maison que j'ai su, que j'ai appris, que toutes ces personnes ont été exécutées. L'accusation, votre frère, vous dites, on l'a accusé d'être soldat. Est-ce qu'il était un soldat sous le régime de l'Onnol ? Il était un soldat sous le régime de l'Onnol. Il était un soldat sous le régime de l'Onnol. On l'a forcé à devenir soldat volontairement. Il n'a pas rejoint l'armée de son plein gré. Il n'a pas reçu de salaire après un mois de service. Il est donc allé consulter mon père sur ce sujet. Et après leur discussion, il s'est enfui. L'accusation, c'est seulement votre frère qui a été tué ? Qu'est-il arrivé à l'épouse de votre frère et à son fils ? Réponse, ils ont tous été arrêtés. Le foetus, le foetus, il dit, sa femme était enceinte. Elle a été enceinte. Elle a été emmenée. Elle avait des difficultés à marcher à l'époque. Ils l'ont entraînée jusqu'au véhicule. Quatre familles ont été emmenées. Et trois ou quatre familles de mes aunts ont également été emmenées après leur évacuation de Phnom Penh. L'accusation, vous avez dit dans votre entretien que votre frère, sa femme enceinte et leur fils avaient tous été emmenés et exécutés. quel âge avait l'enfant, le fils, qui a été emmené ? L'âge. Réponse, je ne sais pas très bien quel était son âge car j'avais déjà quitté mon village. Et vous avez déjà dit que vous avez appris cette information lorsque vous êtes rentré dans votre village natal après le régime. Pour être clair, qui vous a informé de ce qui est arrivé à votre frère et à sa famille ? Réponse, ma mère, à mon arrivée, à la maison, m'a dit ce qui était arrivé à mon frère aîné. Merci beaucoup pour votre temps, Mme Wittnes. Merci infiniment, Mme Le Témoin, pour votre temps. M. le Président, nous n'avons plus de questions. M. le Président, merci beaucoup, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président, vous avez la parole. M. le Président, M. le Président, bonjour. Madame le témoin, bonjour. Je m'appelle Marie Guirou et je représente le collectif des victimes qui se sont constituées partie civile dans ce dossier. Et j'ai quelques courtes questions de suivi à vous poser concernant votre mariage en 1978. Vous avez expliqué la cérémonie et le vœu que vous avez dû prononcer ce jour-là. Vous avez expliqué que Tarrit avait présidé à la cérémonie. Quelqu'un vous a-t-il dit ce jour-là que vous deviez consommer votre mariage ? Réponse. Personne ne m'a informé de cela. Je me suis transféré de Tultumpung au lieu où mon mari vivait dans une petite pièce. et personne ne m'a dit ce que je devais faire après le mariage. Pouvez-vous indiquer à la Cour si vous et votre mari avez consommé le mariage après la cérémonie, lorsque vous êtes allé le rejoindre dans la petite pièce où il vivait au ministère des finances ? Avez-vous vécu comme mari et femme ? Avez-vous vécu comme mari et femme ? Avez-vous vécu comme mari et femme ? Au début, nous n'éprouvions aucun sentiment l'un envers l'autre et l'on ne s'aimait pas. Je vous remercie de ces précisions. Lorsque vous avez décidé de consommer le mariage 15 jours ou un mois après, était-ce une décision enjointe de vous et de votre mari ? Est-ce que c'est une décision enjointe de vous et de votre mari ? Il a commencé à parler de son passé. Il a dit qu'il a été séparé des membres de sa famille et que sa mère n'avait rien à manger. J'ai commencé à avoir pitié de lui et on a commencé à vivre comme mari et femme. Avez-vous eu des enfants avec votre mari pendant le régime du Kampouchea démocratique ? Êtes-vous tombé enceinte pendant le régime du Kampouchea démocratique ? Non, je n'étais pas enceinte quand je vivais dans le camp des réfugiés que je suis tombé enceinte. Avez-vous à aucun moment, lorsque vous viviez encore avec votre mari en 78 au ministère des Finances, il y a eu des remarques ou des questions parce que précisément vous n'étiez pas enceinte ? Y a-t-il eu des conseils, des recommandations lors de sessions à propos de femmes qui étaient mariées et qui n'étaient pas enceintes ? Il n'y a pas eu de discussion, de séance d'éducation sur ce point. Après leur mariage, certains couples s'aimaient et certaines femmes sont tombées enceintes immédiatement. D'autres sont devenues enceintes par la suite. Pouvez-vous indiquer à la Cour, et ce sera ma dernière question, et je laisserai la parole à mes conférences. Quelques autres questions suivent ? Combien de temps avez-vous vécu avec votre mari après votre mariage ? Combien de temps avez-vous vécu avec votre mari après votre mariage ? Pour plus de trois mois, j'ai resté avec lui jusqu'à novembre. Et ce jusqu'en novembre. Les Vietnamiens sont entrés dans le pays en janvier. Je l'ai retrouvé à la frontière Khmero-Thailandaise. C'est cet endroit que je l'ai retrouvé à nouveau. Et vous êtes resté avec votre mari après le régime en 79 et après ? Après le régime de Khmero-Rouge, je l'ai rencontré sur le territoire thaïlandais et nous avons continué à vivre ensemble. Je vous remercie, Madame le témoin. Je n'ai plus de questions. Et je crois que notre conférences, Lord Shunti, a quelques questions, Monsieur le Président. Je crois que mon collègue, Lord Shunti, a quelques questions pour le witness, Monsieur le Président. Le Président, vous avez la parole. Maître Lord Shunti, merci, Monsieur le Président. Bonjour à la Chambre. Je suis Lord Shunti, avocat de Legal Aids Cambodian. Je suis l'un des avocats des partis civils. J'aimerais poser quelques questions de suivi. Combien de temps avant le jour de mariage avez-vous été informé de votre mariage ? de votre mariage ? du projet de mariage ? Réponse. Avant le mariage ? J'avais un couple avait su qu'ils seraient mariés un mois à l'avance. Quant à moi, c'est le soir précédent, le jour de la cérémonie, que j'ai appris que je devais me marier. Question. Did they tell you about the plan of marriage ? Did they tell you to respect the plan that Ankar organized ? Les plans de Ankar ? Answer. I was asked that... Réponse. I was told that Ankar wanted to marry me to a man. and I said that I did not want to get married. Then I was told again about the principle of plan or rule of Ankar that I had to get married. So I was told that I had to get ready in the morning so that someone would come to collect me and that someone would come to collect me together with my backpack. Lawyer, thank you very much. Madame Witness, you mentioned about the rules of Ankar. What does this mean ? I was told to respect and adhere to the disciplines of Ankar. that the disciplines were the rules or lines of the party that we had to follow. This discipline is in fact the rules or lines of the party that we had to follow. Question. Did you have to adhere to the discipline or lines of the party ? Were you afraid of the lines or disciplines of the party ? Answer. I had to adhere to the line, the parties' lines or disciplines of the party because I was afraid that I would be taken away. Question. Question. During the marriage where 21 couples were arranged, you stated that you stayed together with your husband and other couples were living at Toul Tumpung. Did you receive any information that the other couples were getting along with one another ? Question. Answer. Answer. After the wedding, those who were living at Toul Tumpung, were living happily together and they were running away together during the time that the Vietnamese were advancing into the country. Lawyer. Question. 楊 Mohr Tumpung, I would like to backtrack a little bit, Madame Buynes. You may mention that you were a small vendor at the commerce. What do you mean by that ? Qu'entendez-vous par là? Y avait-il des vendeurs sur le Kampuchea démocratique? Y avait-il des échanges commerciaux? Réponsez. Vous me posez des questions au sujet de la période où j'étais vendeuse à Psa Tmei ou de quelle période? Parlez-vous? Question. Je parle de la période où vous avez été vendeuse. Quand j'étais vendeuse à Psa Tmei, je n'étais pas vendeuse. J'étais chargée de distribuer les marchandises aux ouvriers. L'office au bureau K1, des cochons étaient élevés ainsi que des vaches. Le jour de la distribution, il y avait des véhicules qui venaient à mon entrepôt. Et je devais inscrire le nombre de kilogrammes de porc ou de poissons séchés que je recevais. ou de poissons séchés que je recevais. Je devais faire l'inventaire et j'étais chargée de peser la quantité de poissons séchés devant être distribués aux autres. Et s'ils restaient, si certains de ces denrées restaient, je devais les envoyer à Pochentong pour être conservés au réfrigérateur ou congérateur. Il n'y avait pas d'échange de la monnaie à l'époque. La monnaie ne circulait pas. Question. Vous avez dit qu'à un moment donné, vous êtes allé enseigner des enfants. Que leur enseignez-vous ? Y avait-il des livres ? Et à combien d'enfants dispensez-vous un enseignement ? Réponse. Au bureau du district où j'enseignais les enfants, il y avait des livres de littérature Khmer. Il n'y avait qu'un seul livre. Quand aux enfants, ils avaient tout simplement un tableau sur lequel ils pouvaient écrire. Ils n'avaient pas de cahiers. Question. Des enfants provenaient-ils des villages ? Etait-il des enfants des cadres qui travaillaient à divers endroits ? Réponse. À l'époque, je ne savais pas. Certains enfants étaient des enfants de personnes évacuées. dont les parents sont décédés. Ils sont devenus orphelins et ont été envoyés à l'unité des orphelins. L'avocat. Merci beaucoup. J'ai encore deux petites questions à vous poser. La première concerne votre parcours. Vous avez dit avoir quitté votre village natal. Et vous êtes resté à divers endroits de 1975 à 1979. Avez-vous eu le temps de vous rendre dans votre village natal ? Réponse. Après la chute du régime en 1979, je me suis rendue chez moi une fois. Mes parents, déjà vieux, étaient là. Mes frères aînés. многие jeunes ont un Feint en anni, et alors je me suis rendue chez moi.